Dans le dernier épisode du Let's Play de Phoenix Wright, Ace Attorney, nous avons rencontré un vieil ami qui est aussi un ancien collègue, et on vient de l'apprendre de Benjamin Hunter, comme nous, auparavant. Est-ce que cette info va nous permettre d'avoir des informations complémentaires sur ce qui s'est passé ? Réponse tout de suite ! Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff, et nous nous retrouvons pour notre 35ème épisode du Let's Play de Phoenix Wright, Ace Attorney ! Et je pense qu'on souhaite l'an dernier du Let's Play de Phoenix qui dure jusqu'à dimanche prochain, donc dimanche prochain. Et justement, nous allons continuer avec Monsieur Paul Desfesses, qui vient d'arriver, qui vient de revenir, et on va s'occuper maintenant de Gordy, puisque c'est le dernier sujet avec lequel on n'a pas parlé avec Monsieur Desfesses. C'est simple. Gordy. Hum, c'est quoi Gordy ? Hein ? On n'est pas au courant. Il est ici, dans ce lac. Un monstre géant mystérieux. Gordy ! Un monstre ? Ouais. Visez ça. C'est un article paru dans le journal d'hier. Il y a même une photo. Waouh ! C'est vraiment vrai ! Une crête du géant de lieu au lac Gour. Nick ! Un monstre ! Un vrai monstre ! Hum, ouais. Sûrement une grosse branche ou un truc comme ça, non ? Hé ! Il y a une déclaration de la personne qui a pris la photo. Hum, qu'est-ce que c'est ? Hum, qu'est-ce que c'est ? J'ai réglé l'appareil sur automatique et quand on est entré dans le cadre, j'ai retrouvé un grand bang comme une explosion. Puis le bruit de quelque chose qui glissait dans l'eau. Qu'est-ce que j'aurais voulu pour avoir ça ? Pourquoi il y aurait-il eu un bruit d'explosion ? Paul, est-ce que je peux autant brader cet article ? Bien sûr, sans problème. Ça fera un million de dollars. Un million ? Arrête, les enfantillages, Paul. L'article, on vient de le récupérer. L'article, tu as encore dit, ajouter audio. C'est là. Donc, maintenant, on va se rediriger... Je sais pas. On va se rediriger peut-être vers le... Je sais pas là, je sais plus. La division des affaires communes, peut-être ? 25 décembre, poste de police, division des affaires criminelles. Pas de detective en vous. Si vous cherchez l'inspecteur detective, il est dans la salle des interrogatoires. Apparemment, un témoin important vient d'arriver. Il sera occupé pour leur bonbon. Et va causer soucis. Ça ne peut être qu'elle. Oh, oh. Donc, on n'a rien à faire ici. Donc, on va se rediriger peut-être vers le cabinet d'avocat. On n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, rien. C'est juste qu'il y a un truc qui m'embête. Tu peux me remontrer la photo de le rapport d'autopsie ? Eh ! Je me souviens maintenant ! Ce type ! C'était un avocat qui était au cabinet où Mia travaillait. Je l'ai rencontré une fois où nous étions allés voir ma soeur. C'est un cabinet là ? Attends. Tu ne veux pas parler du cabinet Rosenberg ? Oui ! C'est lui ! Oh, mon petit lieu ! C'était bien la dernière personne à laquelle j'aurais pensé. Je devrais peut-être aller lui parler. En souvenir de Lyon vu de temps. Donc, maintenant. On va se diriger vers le nouvel endroit qui vient de débloquer le cabinet d'avocat Rosenberg. Avec la voix de monsieur ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est le nom de Québec. Je sais le comment. 25 décembre, cabinet d'avocat Rosenberg. Ah, Herm ! Ah, je connais ce râclement de gorge. Oh, oh ! Tu es le truc de mien, n'est-ce pas ? Oui, oui, j'étais son suppléant, monsieur. J'étais son suppléant, monsieur Phoenix Wright. Oh, oh ! Et toi, tu es le truc de mien, toi aussi, n'est-ce pas ? Sa petite soeur, oui. Oh, tu as grandi ? Tu ressembles beaucoup à ta soeur, maintenant, n'est-ce pas ? Ça me rappelle des bons souvenirs. Ah, mes années de jeunesse. La rosée du matin, vous voyez. Monsieur Rosenberg ? Hein ? Ah, oui, excusez-moi. Bien entendu, vous êtes bien nus ici pour vous parler quelque chose. Que puis-je faire pour vous ? Qui est-il ? Ce qui s'est passé ? Il y a eu un meurtre l'année dernière. Un meurtre ? Vous n'avez pas écouté ? Je viens juste de me rélever, vous voyez. Bon, Benjamin Hunter a tiré quelqu'un avec un revolver. Hunter ? Quoi ? Qui ? En faute ? En fait, l'identité de la victime n'est toujours pas connue. C'est une nouvelle terrible. Je crois qu'il n'était pas vraiment propre. Ce tableau ? Le tableau qu'on a vu de l'an dernier dans la deuxième affaire, qui a été pris par Monsieur White, qui a été arrêté par la suite. Monsieur Rosenberg ? Où est passé ce tableau ? Oh, oui. Je crois qu'il ne reviendra jamais dans ce bureau. Je ne peux pas vraiment me déclarer de la... Attends. Je ne peux pas vraiment me déclarer, me l'être fait voler. Je suppose que je n'ai pas eu ce que je méritais. Tout ce que je méritais. Tout ce que je méritais. Bon. On va lui montrer... Je ne sais pas, parce qu'on m'a dit qu'il travaillait dans ce cabinet-là. Donc, on va voir qui c'est. On va aller présenter le rapport à l'autopsie. Un homme étrange. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet homme quelque part. Oh ! Vous vous rappelez ? C'était l'avocat ! Il est ici à mon cabinet ! C'était Durand, Jean Durand. Arrêtez les jeux de mots ! Arrêtez les jeux de mots, des fois elles sont un peu bizarres. Monsieur Durand ? Monsieur Durand ? Et vous dites que c'est l'homme que Benjamin t'a rabattu ? Jean Durand. Et qui est ce type Durand ? Monsieur Durand ? Il est-il avocat de la défense, cette affaire ? Cette affaire ? Oui, l'affaire DL6. On entend parler ? Wow ! DL6 ? On a entendu parler dans un deuxième affaire, si vous vous rappelez. DL6 ? J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Ça vous dit peut-être quelque chose ? Je suis certain qu'on en a parlé vers du procès pour le meurtre de Billard. La police était cible de passer dans cette affaire, qu'elle lui fait affaire à une voyante. Wow ! À l'instant, vous voulez pas dire que... Cette voyante, c'était ma mère ? Oui, oui, ma petite. La voyante, mystifée, ta mère est rentrée en contact avec l'esprit de la victime. Mais nous l'ont perdu. Personne n'a été condamné. L'affaire DL6. Bizarre qu'on entend parler maintenant. L'affaire DL6, oui. Ça s'est passé il y a 15 ans. Il doit faire bien l'étrange en l'affaire. Ils n'ont jamais attrapé l'assassin, c'est ça ? Non, ils n'ont jamais attrapé l'assassin, c'est ça ? Exact. Mystifée s'est servie de ses pouvoirs pour rentrer en contact avec la victime. Son témoignage a permis d'arrêter un homme. Mais M. Durand a gagné le procès et le suspect a été inotorté. L'affaire DL6, oui. Et la police a accusé ma mère et l'accusé d'escroc. C'est vous qui l'avez aidé en cette époque, n'est-ce pas ? M. Rosenberg ? Euh, oui. Oui, oui, c'est vrai. Merci infiniment. Non, non, non. Je t'en prie. Je ne veux plus en parler. Sauf que, si vous avez appelé l'affaire DL6, c'était Rosenberg qui a envoyé à White Nécessaire pour Badger, Badger, en fait, la mère de Maya. DL6. Je n'aurais jamais pensé entendre à nouveau ce nom. Mais attendez ! Quel est le rapport entre cette affaire et M. Hunter ? Un rapport très important, ma petite. La victime de l'affaire DL6, les autres que son père, Henri Hunter. Quoi ? Son père ? Si vous voulez en savoir plus, vous devriez demander exactement, directement. Montrez-lui ceci, je suis certain qu'il vous parlera. Mais, mais, c'est une photo de ma mère ! Intéressant. Bon, vous avez compris ce qu'il faut faire ? Maintenant, il faut se diriger vers le centre de détention. 25 décembre, centre de détention, le Parloir. Qu'est-ce que c'est ? J'espérais que vous auriez reçu une baisselle la première fois. Hunter, et votre défense ? Cela ne vous regarde pas. Je suis sûr qu'il a encore trouvé personne. Nouvelle discussion, on va rediscuter. Puisque je vous pose des questions à propos du meurtre. Right. Je vous le redemande, laissez-moi tranquille. Essayez de comprendre, je vous en prie. Je ne vous maîtrise pas, et je n'essaie pas de prouver que je suis un dur. Je ne veux tout simplement pas que vous soyez impliqué dans cette affaire. Compris ? Lagour. Pourquoi êtes-vous allé au Lagour ? Je n'ai aucune intention de vous le dire. Apparemment, vous aviez également refusé de le dire à l'Inspecteur Tective. L'Inspecteur Tective faisait beaucoup de soucis pour vous. On va se prendre... Je ne sais pas. On va présenter la photo de... Ce que nous a dit... Monsieur Rosenberg, c'est qu'on pouvait présenter la photo de Misty Faye. Peut-être qu'il répondrait, donc on va voir. La photo de Misty Faye. Hunter. Votre dernière visite ne remonte qu'à quelques heures. Mais votre enquête a énormément avancé. Je dois reconnaître. Vous avez su impressionné, right ? Enfin, vous avez toujours fait preuve de détermination dans votre travail. Quand vous commencez quelque chose, vous allez toujours au bout, n'est-ce pas ? Concernant cette affaire DL6. Oui, DL6. Je ne voulais pas que vous soyez au courant de tout ça. C'est pour cette raison que j'ai refusé que vous me défendiez. Si je vous donne l'impression de penser que vous étiez qu'à pas la hauteur, je m'en excuse. Je ne voulais pas vous impliquer dans l'affaire DL6, c'est tout. Alors, vous pensez toujours que j'aurais mieux fait de rester dans mon coin ? Je ne sais pas. Mais je ne vois pas de raison de vous cacher quoi que ce soit dans la vie. Très bien. Demandez-moi ce que vous voulez. Je répondrai du mieux que je peux. Donc dans le monde devrait avoir, voilà, l'affaire DL6. L'affaire DL6. C'est comme mon père est mort. Juste sous mes yeux, on lui a tiré dessus, il est mort et j'ai tout vu. Mes souvenirs ne s'étaient pas qu'ils sont confus. Cela doit être un mécanisme d'autodéfense. Quoi qu'il en soit, un suspect a été arrêté, un homme. Il était évident que c'était la seule personne à avoir pu couper mon père. La voyante qui était entrée en contact avec mon père affirmait la même chose. C'était un avocat de Jean Durand. Non, de Jean Durand. Qui a innocenté cet suspect. Et Durand, c'est la victime dans cette affaire. Comme il la gourde. Exact. Cette voyante, c'était ma mère ? Quoi ? Vous voulez dire que vous êtes... C'est étrange. Je pensais que cette affaire horrible était sur le point de finir et maintenant ça. Sur le point de finir ? L'affaire de L6 a eu lieu il y a 15 ans. Il y a 15 ans, le 28 décembre. Le 28 décembre ? Dans trois jours, il y aura prescription sur cette affaire. Quoi ? Hein, Nick ? Qu'est-ce que ça veut dire prescription ? Lorsqu'il y a prescription sur une affaire, légalement cette affaire n'a jamais eu lieu. Dans trois jours, le dossier de L6 sera renfermé. À jamais. Suspect. Qu'est-il arrivé au suspect ? Celui qui avait été innocenté ? Il a un peu mal. Est-ce que c'est moi ? C'est juste un peu fatigué ? Je ne sais pas. Il s'est évanoui pendant la nature. Personne ne sait où. S'il est encore en vie, il doit avoir une cinquantaine d'années. Je ne peux comprendre pourquoi il a décidé de se cacher. Pas évident de reprendre une vie normale après avoir été accusé de mort. Pourtant, on l'a fait ! Rappelez-vous. Votre père. Votre père était avocat ? Désolé. Oui. Orientateur. Apparemment, était connue à cette époque et reconnue. Donc, vous avez essayé de suivre sa voix ? Je préférais ne pas en parler. Et on va s'arrêter là. Pour cet épisode 34. Non. 35. Excusez-moi. On s'arrête là pour cet épisode 35. Et on se retrouve bientôt. Je pense pour le dernier épisode de cette investigation. Et j'espère que ça vous aura plu. CDGF, stay tuned ! C'est parti !